bonsoir les amis j'espère que vous allez bien alors vous avez été particulièrement nombreux et presque nombreuses à me questionner régulièrement sur des sujets de cybersécurité à tel point que j'ai décidé d'y consacrer un live au cours des prochaines semaines à ce propos un petit rappel n'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos questions je sélectionnerai les plus pertinentes d'entre elles pour y répondre au cours de ce prochain live alors que vous envisagez d'y travailler ou simplement de vous informer davantage sur le sujet il y a quelques bases qu'il est essentiel d'acquérir si vous voulez éviter d'avoir une vision complètement erronée de ce domaine en effet le cumul des approximations dans la presse et la publicité quasi mensongère de certains acteurs peuvent induire des biais psychologiques qui peuvent avoir des conséquences y compris dans votre travail comme dans d'autres domaines techniques il convient de différencier deux choses les règles qui ont leurs exceptions qui peuvent être enfreintes à l'occasion et les lois qui sont des principes admis comme étant l'explication raisonnée de phénomènes observables dans cette vidéo je vais vous expliquer la loi qui selon moi est la plus importante à connaître de ce domaine tous les systèmes sont vulnérables celui qui vous prétend le contraire est au mieux un ignorant au pire un escroc éventuellement les deux alors que ce soit du point de vue des philosophes ou des scientifiques les deux s'accordent sur un point l'être humain comme ses connaissances sont imparfaits nous commettons donc tous et toutes régulièrement des erreurs et les semi conducteurs les machines qui permettent leur fabrication les ordinateurs les systèmes d'exploitation les protocoles réseau ou encore tout langage ou application ont tous un point commun ils sont le fruit de cette imperfection revenons maintenant sur cette chaîne de vulnérabilité elle est composée de cinq principaux maillons la conception la fabrication l'installation la configuration et l'exploitation un sixième maillon fait à la fois partie de cette chaîne de vulnérabilité mais également intégrée compris dans chacun des maillons précédents et il s'agit du maillon le plus faible de la chaîne et ce maillon j'y reviendrai c'est vous le premier maillon la conception à ce stade le protocole le composant ou l'application n'a pas encore été fabriqué il a été designé imaginé d'un point de vue théorique c'est le moment où il est nécessaire d'être particulièrement attentif parce qu'une vulnérabilité dans la conception peut parfois se révéler impossible à corriger c'est ainsi qu'une erreur dans la conception d'un protocole réseau de l'architecture d'un processeur ne pourra le plus souvent pas être fixé par un simple patch que la faille de sécurité concerne l'authentification l'intégrité la confidentialité la disponibilité ou le contrôle d'accès c'est sa conception même qu'il sera alors nécessaire de revoir le second maillon la fabrication à ce stade bien que les conséquences puissent toujours être définitive ou importante il va être possible dans la plupart des cas de corriger la vulnérabilité complexité va dépendre s'il s'agit d'éléments software ou hardware software logiciel donc peut toujours être modifié et corrigé exception faite s'il a été implémenté dans un composant de type rom pour read only memory ou mémoire à lecture seulement et qui n'aura alors pas été conçu pour pouvoir être mis à jour lorsque c'est possible il sera alors nécessaire de remplacer directement le composant si le souci de fabrication se situe au niveau du hardware du matériel donc c'est un peu plus compliqué dans certains cas il sera possible de compenser via le logiciel généralement directement dans le noyau du système d'exploitation ou du pilote correspondant cependant il peut se présenter des cas particuliers où il ne sera pas possible de corriger le bug des solutions de contournement peuvent alors être envisagé dans certains cas mais souvent au prix d'une dégradation parfois importante des performances voire d'une suppression partielle ou totale de certaines fonctionnalités le troisième maillon l'installation alors qu'il s'agisse d'un serveur d'un ioti d'un téléphone portable d'une station de travail ou d'une tablette l'installation reste l'une des clés de voûte de la sécurité d'un système chaque paramètre peut avoir des conséquences à des degrés variables sur le niveau de sécurité du système et de son environnement ces paramètres peuvent varier en fonction de l'utilisation qui sera faite de ce système et un même choix pourra donc avoir des conséquences positives ou négatives en fonction de la manière dont il est utilisé et du contexte dans lequel il se trouve la plupart de ces éléments peuvent être corrigés dans un second temps mais certains comme le système de fichiers de la partition racine ou le partitionnement d'un serveur par exemple ne pourront pas forcément être retouchés sauf dans le cadre d'une procédure longue et complexe et nécessiteront alors une réinstallation pour être corrigé la quatrième étape la configuration il s'agit sans aucun doute de l'étape qui est la plus génératrice de vulnérabilité aujourd'hui c'est souvent lors de cette étape que sont commises la plupart des erreurs notamment concernant les mots de passe les configurations trop permissives ou inadaptées les comptes de tests de des bugs les restrictions par adresse ip qui seront basés sur de mauvaises variables qui sera possible de contourner etc etc pour autant il s'agit également des vulnérabilités qui seront les plus simples à corriger une fois qu'elles auront été identifiées gardez à l'esprit que la configuration ne doit jamais être faite au hasard elle doit suivre un cheminement logique ainsi qu'une procédure précise qu'elle soit manuelle ou automatique ces opérations devront être définies avec la classification de l'information correspondante par exemple confidentiel privé interne ou publique ainsi que de la politique de sécurité qui s'y rapporte la grande majorité des erreurs qui surviennent à cette étape proviennent généralement de l'absence ou du non respect de la classification d'information la politique de sécurité des procédures d'installation de la composante sécurité des procédures ou encore du manque de documentation concernant les applications à déployer vient s'y ajouter également le manque de formation adaptée du personnel sur la sécurité le cinquième maillon l'exploitation alors avoir un système sécurisé c'est bien mais réussir à conserver cette sécurité dans le temps c'est à la fois mieux et beaucoup plus difficile en effet la sécurité n'est pas quelque chose de statique ou de figé à contrario elle évolue dans le temps chaque jour chaque minute chaque seconde chaque battement de coeur chaque cycle d'horloge du processeur de votre ordinateur de votre téléphone de nouvelles vulnérabilités peuvent être découvertes dans le même temps de nouvelles techniques d'intrusion sont régulièrement développés par les pirates et ces dernières sont également de plus en plus sophistiquées les conditions d'exploitation elles mêmes sont également amenées à se modifier lors de l'évolution du système d'information du changement de finalité de l'arrivée de nouveaux utilisateurs ou encore simplement dans le cadre de l'intégration de nouvelles fonctionnalités enfin chaque instant qui passe influence la sécurité d'un système c'est pour cela qu'il faut toujours garder en tête qu'un audit sécurité ou un test d'intrusion réussi qui ne révèle pas de vulnérabilité n'est qu'une photographie à un instant donné de la sécurité quelques minutes seulement plus tard cette réalité peut être complètement différente de la photo au même titre que le déroulement d'une éclipse ou l'arrivée d'une tempête soudaine peut complètement transformer le paysage vous ne devez jamais oublier que le cracker a rien à voir avec les biscuits le pirate informatique qui souhaite pénétrer votre système d'information dispose d'un allié de taille que le plus souvent vous n'avez pas le temps le temps lui permettra d'attendre l'apparition des conditions favorables à la réussite de son attaque et seul une veille quotidienne et permanente vous permettra d'en éviter la majorité le sixième et le dernier maillon c'est vous alors ce domaine d'expertise a été le mien durant de longues années et j'y reviendrai plus en détail dans une vidéo qui lui sera spécialement dédiée en quelques mots vous devez garder à l'esprit que le pirate dispose d'un outil particulièrement adapté pour exploiter cette vulnérabilité le social engineering ou en français l'ingénierie sociale un ensemble de méthodes et de techniques permettant au travers d'une approche relationnelle basée sur l'influence et la manipulation d'obtenir des accès à des systèmes non autorisés ou à des informations réputées confidentielles dans la pratique le pirate exploitera les vulnérabilités humaines ainsi que sa connaissance de la cible et de son environnement utilisateurs procédures clients fournisseurs etc en utilisant la manipulation la supercherie et l'influence pour arriver à ses fins ce qui rend ce sixième maillon particulièrement sensible et qu'il peut être brisé au sein de chacun des maillons précédents de cette chaîne alors en conclusion si tous les systèmes sont vulnérables est ce que cela vaut le coup de consacrer du temps de l'argent à la cybersécurité à essayer de protéger nos données qui de toute façon pourront être compromise est ce qu'il faut rendre les armes abandonner le combat alors bien sûr que non il faut simplement partir du postulat que la sécurité à mettre en place dépendra de la nature et de la valeur de ce qui est vraiment à protéger dans tous les cas il s'agira de rendre des intrusions rares difficiles rapidement détecter et compartimenter n'oubliez pas également que le modèle par couche issus de la sécurité physique n'est pas reproductible de la même manière ni avec les mêmes conséquences sur un système d'information dans un modèle physique chaque couche va venir renforcer la sécurité de la précédente et rendre plus difficile l'accès aux actifs à protéger alors prenons un exemple cette clé usb imaginons que je veuille la protéger selon le modèle standard de la sécurité je vais prendre cette clé je vais la mettre dans un coffre ce coffre en fait je vais le mettre lui-même dans une chambre forte cette chambre forte elle sera construite à l'intérieur d'un bâtiment sécurisé et une enceinte sécurisée sera construite autour du bâtiment on rajoutera après des capteurs de différentes natures ainsi peut-être que des gardes des chiens des procédures etc etc et à chaque fois que je vais rajouter une de ces couches de sécurité la difficulté pour accéder à cette clé sera d'autant plus augmentée pour autant il faut savoir que dans un système d'information chaque couche chaque nouvelle coup chaque nouveau programme chaque nouveau système de sécurité qui va être mis en place représente potentiellement une porte d'accès directe à vos informations c'est pour cela qu'on ne peut pas appliquer le même modèle de la même manière et bien souvent c'est le modèle par la simplicité qu'il faut privilégier sauf quand nous n'avons pas d'autre choix voilà j'espère que cette petite vidéo d'introduction dans le domaine de la cybersécurité vous aura plus intéressé ou remémorer quelque chose n'hésitez pas à la liker la partager la commenter pour faciliter sa diffusion au sein de l'algorithme notre très cher youtube je vous invite à continuer à m'envoyer vos questions en attendant le live faq dédié que je ferai à cet effet et je vous dis surtout ciao et à bientôt dans une prochaine vidéo bye